Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les théorèmes sur les fonctions dérivables. Précisons peut-être d'abord juste un élément du point de vue graphique. Lorsque j'ai une fonction qui est comme celle-ci, bien continue, bien lissée, etc., alors il s'agit d'une fonction qui est dérivable en n'importe quel point. Bien sûr, si j'ai une fonction comme celle-ci, elle est dérivable sur son domaine de définition, sauf au point qui débute ce domaine de définition, parce qu'on aura un domaine de définition qui sera un intervalle fermé, et par contre le domaine de définition de f' sera généralement un intervalle ouvert. Si j'ai ici x moins 2, donc domaine de définition de 2 à plus l'infini, mais la fonction sera dérivable uniquement dans l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Et par contre encore, si j'ai une fonction comme celle-ci, qui présente une cassure en un point, en l'occurrence ici il s'agit d'un point anguleux en A, je reviendrai plus tard sur les points anguleux, alors la fonction n'est pas dérivable en A. Autrement dit, le nombre f' de A n'existe pas, puisque la limite n'est pas la même des deux côtés. On le voit bien au travers des tangentes, la pente de la tangente n'est pas la même des deux côtés, les deux tangentes forment un angle. D'où cette notion de point anguleux. Donc, cassure non dérivable, pas de cassure dérivable. Comment ce théorème de Fermat ? Ce que nous dit le théorème de Fermat, c'est que si j'ai une fonction comme celle-ci, alors on peut repérer l'existence ici d'un minimum, ici j'ai un autre minimum, le premier ici, celui que j'ai tracé, est un minimum local, celui-ci est un minimum global dans le sens où il est le minimum de l'ensemble de la fonction. J'ai ici un maximum. Qu'est-ce qui se passe en ces points ? On le repère visuellement, et le théorème de Fermat nous l'indique, la tangente est horizontale. Tangente horizontale signifie pente nulle. Donc, pente zéro, ça signifie f prime de ces différentes valeurs. Ici, je suis en a, disons en b, et disons ici en c. Alors, f prime de a, qui est la pente de la tangente en a, égale f prime de b, qui est la pente de la tangente au maximum, et f prime de c, qui est la pente de la tangente au deuxième minimum, est égale à zéro. Démonstration. Supposons qu'il s'agisse d'un maximum, ici en c. Alors, si on prend une valeur x qui est plus petite que c, alors on a f de x qui est de toute façon plus petit que f de c, donc f de c, f de x, pardon, moins f de c sur x moins c, f de x moins f de c, négatif, sur x moins c, négatif, on a donc quelque chose de positif. Et donc, la limite pour x tendant vers c par valeur négative de f de x moins f de c est forcément une valeur positive. Maintenant, si on place x de l'autre côté, alors, un petit peu le même raisonnement, on prend f de x moins f de c sur x moins c, dans ce cas-là, on a toujours f de x qui est ici, qui sera plus petit que f de c, donc f de x moins f de c, négatif, sur x moins c, alors x moins c est cette fois-ci positif, donc f de x moins f de c sur x moins c est négatif, et donc si je prends la limite en faisant tendre x vers c, donc ici vers c par valeur positive, puisque j'ai pris x plus grand que c, alors cette limite est inférieure ou égale à zéro. Mais comme par hypothèse, la fonction est dérivable, la limite doit exister et doit être la même des deux côtés, elle doit être à la fois positive et négative, donc obligatoirement, cette limite doit être égale à zéro, et cette limite n'est rien d'autre que f prime. Donc on en conclut que f prime de c égale à zéro. Voilà pour le théorème de Fermat. Précisons encore que la réciproque du théorème de Fermat est fausse. Si j'ai une fonction et un point dans lequel la dérivée première s'annule, ce qui est le cas ici, alors ce point n'est pas forcément un maximum ou un minimum. Prenons ensuite le théorème de Rolle, qui présente des hypothèses assez fortes, par la première, à savoir f est une fonction continue sur l'intervalle a, b, dérivable sur l'intervalle ouvert a, b, et par contre, et c'est là qu'on a une hypothèse qui est très forte, il faut que f de a soit égale à f de b. Pour question de place, j'écrirai que cette hypothèse. Donc je vais placer ici f de a et f de b qui doivent être identiques. Voilà cette valeur. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de rejoindre ces deux points à l'aide d'une fonction f et qui soit continue, donc un trait continue. On doit respecter la contrainte de la droite verticale, c'est-à-dire qu'elle ne doit couper la fonction qu'en un seul point, de manière à ce que ce soit bien une fonction. Et enfin, elle doit être dérivable, la fonction, donc je ne dois pas avoir de cassure. Donc inventons une fonction. Je vais prendre une fonction comme celle-ci. Elle a l'air de présenter une petite cassure là, mais c'est simplement parce que j'ai été un petit peu maladroit. C'est tout. Voilà. Alors, ce que nous dit le théorème de Rolle dans sa conclusion, c'est qu'il existe au moins une valeur c appartenant à l'intervalle a, b, pour lequel f' de c égale 0. Alors, on a appris avec le théorème de Fermat à repérer au moins des valeurs pour lesquelles la dérivée première s'annule. C'est des endroits où on a un extrémum. Donc on en a ici. Donc ici, j'aurais même plusieurs points. C1, C2, C3. En ces trois points, effectivement, comme c'est minimum ou maximum, alors j'ai bien la dérivée première qui s'annule par le théorème de Fermat. Essayez vous-même de tracer une fonction quelconque pourvu qu'elle relie f de a et f de b qui doivent être les mêmes. Ça doit être une fonction qui est continue. Donc je peux même en tracer une qui soit tout simplement comme ceci. Et à ce moment-là, j'ai bien également un maximum ici, par exemple, avec donc f' de c est égal à 0 à l'aide du théorème de Fermat. Donc graphiquement, le théorème de Roll nous indique qu'il existe au moins un point C de la courbe représentative de la fonction f où la tangente est parallèle à l'axe x, donc la tangente est horizontale. Alors, bien sûr, les deux hypothèses f continue et f dérivable sont absolument importantes si je prends une fonction comme celle-ci. Alors, bien sûr, il n'existe pas de valeur c appartenant à l'intervalle a b tel que f' de c est égal à 0, mais tout simplement parce que la fonction n'est pas une fonction continue. De même, une fonction comme celle-ci, malgré qu'elle soit continue, ne fonctionnera pas. Effectivement, on n'a pas de valeur c non plus tel que f' de c est égal à 0, tout bonnement parce que la fonction n'est pas dérivable. Elle présente ici une cassure, ce qui fait que la fonction n'est pas dérivable en cette valeur, qui est la valeur qui nous aurait précisément intéressé d'ailleurs. Voilà, je poursuis dans une autre vidéo avec le théorème des accroissements finis au théorème de Lagrange. Merci pour votre attention. A bientôt.